Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vais vous partager une lecture, un livre sur l'histoire de l'esclavage, donc restez connectés. Si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à passer sur ma page Utip pour me soutenir financièrement. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don mensuel, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cet ouvrage qui s'appelle L'esclavage aux abolitions. C'est un ouvrage de Jean Mettelus et de Marcel Dorigny. Jean Mettelus est décédé malheureusement en 2014, c'était un poète, essayiste et romancier haïtien. Et Marcel Dorigny est décédé le 22 septembre dernier. C'était un historien spécialisé dans tout ce qui traite de l'esclavage. Il était respecté par énormément de gens, a fait beaucoup de travail au niveau de la mémoire de l'esclavage. Alors si vous faites des recherches, vous verrez certainement que M. Marcel Dorigny a déjà participé à des conférences historiques organisées par l'association Beké Tous Créoles. Vous savez ce que je pense de cette association. Mais ce n'est pas parce qu'il a participé à cette conférence, qui à mon avis était une conférence intéressante, qui visait à discuter de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage, que nous devons boycotter cette personne. Je pense qu'il faut mettre un peu de nuance dans nos propos. Ce n'est pas parce qu'on a du mal avec une association, qu'on a trop hypocrite ou autre, qu'on doit à chaque fois cracher sur toute personne qui aurait de loin ou de près participé à un des événements. Je pense que M. Marcel Dorigny était dans une démarche positive. Et je pense même que les participants à la conférence également. C'est toujours intéressant d'aller à une conférence qui parle d'histoire, d'esclavage, etc. Tant que cette histoire n'est pas manipulée à des fins béquées pour dire « Ce n'était pas si grave, il faut passer à autre chose et être main dans la main. » Bon bref, voilà comment les livres se présentent. C'est un grand livre, vous voyez. Pour vous expliquer un petit peu le plan de quoi traite ce livre, vous avez toute une partie sur l'esclavage et ses séquelles, avec l'exemple d'Haïti. C'est une très belle partie réalisée par Jean Mételus. Ensuite, vous avez une partie sur les origines de l'esclavage. On va parler des pillages, des massacres opérés dans les Amériques. On va parler aussi des ports, des manufactures et le commerce des Noirs, avec l'Europe négrière. Il y a aussi un chapitre sur des côtes d'Afrique aux îles d'Amérique, les affres de la traversée de l'océan, les résistances et la plantation. On va parler de tout ce qui se passe justement sur le bateau, etc. et dans la plantation. Ensuite, il y aura aussi une partie sur tout ce qui concerne l'abolitionnisme au XVIIIe siècle. Donc tous les philosophes, écrivains, auteurs qui ont participé à l'abolition de l'esclavage. Toute une partie sur les résistances, donc le marronnage, les insurrections, etc. Une partie sur la première abolition. Tout ce qui concerne l'abolition aussi sera traité, les différents combats pour la terre et pour la citoyenneté. Et une partie également sur la mémoire de l'esclavage. Donc on est sur un sommaire classique au niveau du contenu. Vous trouvez ce sommaire dans quasiment tous les livres qui traitent de l'esclavage. La particularité de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage est à la fois un manuel historique, mais aussi il y a de l'art dedans. Vous allez voir que même la manière dont c'est écrit, on sent que Jean Béthénus est un poète et essayiste, c'est écrit d'une façon où on sent qu'il y a une volonté d'être dans le devoir de mémoire. J'ai beaucoup apprécié ça. A l'intérieur, vous allez avoir beaucoup d'images, des œuvres, des photos, des illustrations. On est sur quelque chose de très visuel. Et donc justement, pour que vous compreniez le but de ce livre, je vais vous lire l'introduction du livre. Jean Béthénus, écrivain haïtien, ouvre le livre par une série de regards sur les héritages les plus directement perceptibles, aujourd'hui encore, de la période esclavagiste. Il se réfère principalement aux dures réalités de l'histoire haïtienne qui mêlent depuis plus de deux siècles, traditions, mythes fondateurs, pratiques religieuses spécifiques, actions politiques, annonciatrices des indépendances à venir, mais aussi processus d'endettement et premiers symptômes du non-développement. Marcel Dorigny, historien, propose sous la forme d'un essai une histoire de l'esclavage et des processus d'abolition depuis le siècle des Lumières. Associant texte et images, le livre offre le regard critique que les artistes ont porté sur cette réalité. Donc c'est exactement ça, on a vraiment une vision aussi artistique. C'est très imagé, c'est très agréable à lire, c'est très clair. J'ai trouvé ça très pédagogue. Je trouve que ce livre est un très bon livre, notamment pour débuter. Alors vous n'allez pas être dans le détail le plus précis, on verra d'autres livres qui vont être extrêmement précis, mais là ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui s'est passé, d'avoir des images, donc de pouvoir vraiment visualiser. Là où il y a des livres où il n'y a aucune image, ça peut être beaucoup plus chiant à lire, ben là en plus c'est écrit assez gros. Donc vraiment je le conseille à tout le monde ce livre-là. C'est un très très bon premier livre pour pouvoir comprendre l'histoire de l'esclavage. Il n'est pas très long à lire, et puis il est gros, et je trouve que c'est vraiment un livre à voir à la maison. Moi je ne vous cache pas qu'au départ je l'avais emprunté à la bibliothèque, et je l'ai trouvé tellement bien que je me suis dit, il faut que je l'achète. Parce que je le veux chez moi pour quand j'aurai des enfants en fait. Je trouve qu'il est bien comme un peu une référence rapide et accessible à lire. Donc je l'ai cherché sur Amazon et je l'ai trouvé, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus en vente nulle part. Donc je vous conseille de regarder dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques universitaires près de chez vous, s'il n'y est pas, pour pouvoir le consulter. Et vraiment consultez-le, il est extrêmement bien. Je ne me souviens plus à combien je l'ai acheté quand je l'ai acheté sur Amazon, mais en tout cas si jamais vous le voyez, vous avez l'occasion d'acheter, ben achetez-le, il vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui il est rare à trouver. Il est vraiment bien pour tout niveau. Enfin vraiment si vous êtes un jeune adolescent, même si vous êtes adulte et que votre enfant, qui en primaire vous pose des questions sur cette période de l'histoire, vous pouvez commencer avec ce livre-là. Vous n'allez pas lui lire l'entièreté, mais lui montrer les images, lui expliquer avec bienveillance les choses. Ça peut être un très bon point de départ. Et si vous êtes adulte, c'est la même chose. C'est très bien écrit, c'est très bien fait, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui s'est passé. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On verra d'autres livres sur l'esclavage. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Et à vous abonner aussi à mon compte Instagram, activiste.chata. Vous pouvez également passer sur ma page uTip pour me faire un don, pour soutenir financièrement mon travail. Je vous embrasse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada